Et puis on va commencer avec Stéphane Grobeau, qui est un formateur, qui est aussi un journaliste, qui travaille surtout sur le web, sur des télés web, sur des radios web, sur des journaux web, etc. Qui a déjà fait toute une suite de conférences sur le cinéma à l'entrepôt et qui va continuer ses présentations du Graal dans le cinéma à partir de début de 2018 à l'entrepôt. Donc écoute Stéphane. Merci Marielle, bonjour à tous. Alors quelques mots pour parler du cinéma, de l'alchimie du cinéma. Et le titre de la présentation, c'est « Avatar d'une quête désenchantée ». Bien, le cinéma est né à Lyon. On a un Lyonnais qui nous parlera tout à l'heure du cinéma aussi. Avec effectivement tout de suite les Frères Lumière. L'idée que le cinéma en recrée le monde par la lumière. Et tout de suite, le cinéma a pris énormément de grands mythes dans ses scénarios. On a le septième show de Bergman notamment. Au cinéma, on a des stars. Alors on va parler symboles. La star, vous avez le symbole de l'étoile, la cinq branches, qui est le symbole de l'homme-âme, qu'on va retrouver dans notre présentation. Voilà. Le cinéma, il y a des symboles. Et ces symboles, il y a un monsieur qui s'appelait Jung, qui a dit que notre psyché est structuré dans nos rêves par ce qu'il va appeler des archétypes. Et vous voyez, Jung a développé des mandalas qui permettent des images, qui permettent d'aller mieux. Alors les archétypes au cinéma, c'est quoi ? Si vous voulez, c'est, pour une petite définition d'un archétype, c'est un symbole universel qui sert de modèle et de guide d'action à un groupe peut-être. Et donc l'inconscient collectif, les créateurs, quand ils vont faire les films dont je vais vous parler, ils vont mettre consciemment des choses, mais ils vont aussi mettre inconsciemment des choses. Donc ils vont être influencés peut-être par la littérature et par l'esprit du temps. Et ça c'est important, parce qu'en fait, à un moment donné, il y a quelque chose qui échappe au créateur dans le film qu'il fait. Et donc les grands créateurs dont on va parler, je vous ai mis quelques noms, mais on va en voir plus particulièrement. Jung, dans ma vie, se dit à un moment donné, ce qui est important pour chaque être humain, c'est quand il est confronté au chaos, c'est de se dire, qu'est-ce qui me soutient dans la vie ? Et ça, ce sera peut-être le thème de notre troisième intervention, c'est de dire, dans la vie, la confrontation avec les mythes, ça peut donner du sens. Et Jung disait que le monde des chevaliers du Graal et leur quête, c'était là mon monde au sens le plus intime. Donc ça a vraiment structuré toute la recherche et la vie de Jung, ces chevaliers du Graal. Et donc on retrouve un archétype du chevalier, notamment dans les films de John Burman, notamment un film où John Burman parle de sa vie pendant la guerre, la guerre à neuf ans. Et déjà le petit Burman jouait avec un chevalier du roi Arthur en jouet. On retrouve donc ce film que je vous invite à voir, j'en parlerai pas plus aujourd'hui, mais qui est très intéressant. Et bien entendu, malheureusement aussi, les archétypes seront être pris par Adolf Hitler. Et la Deuxième Guerre mondiale va être aussi, on va dire, une mauvaise lecture de ce mythe. Alors, les sources littéraires, vous voyez par exemple, j'en parle très rapidement, c'est Chrétien de Troyes, XIIe siècle. Et cet auteur va inspirer Bresson et Romère en France surtout. Donc on est sur un Graal plutôt, on va dire littéral, avec l'idée que ce roman est inachevé. Et que le Graal, là, chez Chrétien de Troyes, c'est plus une lance et une espèce de plat. Le Wolfram von Aschenbach, lui qui est plutôt du XIIIe, on est quelque chose de beaucoup plus courtois. La littérature courtois, c'est plus ésotérique. On a les Templiers et on a effectivement l'idée d'une élection et l'idée d'une ligne commune. Et ça, ça va beaucoup inspirer Burman et Spielberg dont je vais vous parler après. Voilà. Alors, la vision qui est intéressante dans les films qui existent, c'est la vision Opéra-Wagner et la vision de quelqu'un qui s'appelle Sieberberg. Sieberberg va travailler sur un film qui s'appelle Hitler et qui va montrer que le nazisme, c'est finalement une contre-utopie qui a totalement... Enfin, Hitler n'est pas responsable du nazisme, pas uniquement. C'est-à-dire qu'il y a derrière ça des forces, on va dire, obscures qui ont été à l'œuvre. Et Sieberberg va montrer, à contrario, dans Parsifal, comment, effectivement, Wagner, dans son Opéra, a mis quelque chose d'opératif pour lutter contre ces forces obscures. Et là, on est dans un cinéma qui est totalement alchimique et symbolique. Et bon, ça tombe bien, c'est le sujet qui m'intéresse. Donc, je vais développer cette trame-là. Voilà. Alors, Sieberberg, vous avez son site Internet et on va passer ça. Ensuite, vous avez La mort d'Arthur. C'est une compilation du XVe siècle où vous avez vraiment toute la geste arthurienne. Et ça, ça va énormément inspirer John Bourman et aussi Alexandre Astier, dont je vais vous parler. Voilà. Alors, la vision symbolique, vous voyez, je vais faire un petit jeu de mots. C'est que le lien entre le Graal, ça serait le symbole, en langage des oiseaux, et l'idée que, dans un film, il y a un sens manifeste, mais un sens implicite qui est lié aux images qu'il emploie. Et finalement, la question qu'on va se poser, et que je vous invite à vous poser, c'est quand vous voyez un film, de quoi le film que vous voyez est-il le miroir ? Quel est, vous-même, votre film intérieur ? C'est-à-dire, se faire du cinéma, c'est aussi revenir à soi et réfléchir sur soi. Voilà. Alors, à une époque, pour travailler sur soi, on avait des images alchimiques. Donc, je vais utiliser la métaphore de l'alchimie dans ma présentation pour dire aussi qu'on a une narration dans les films. Et cette narration, elle suit une structure. Un monsieur qui s'appelle Joseph Campbell a développé une thématique, le héros aux mille visages, et cette phrase est très belle. Donc, on a le livre qui est sorti en poche il y a peu de temps. Et cette phrase, je vais vous la lire quand même, c'est « Le héros est le symbole de cette image divine et rédemptrice qui est en nous et qui attend d'être découverte et ramenée à la vie. » Donc, ensuite, sur l'acte de cette comédie, de toutes les histoires, en fait, c'est les rites de passage. C'est la comédie en trois actes. La séparation, la descente, l'initiation. Alors, la descente et l'initiation, c'est plutôt l'époque des épreuves. Et après, on a le retour. Et donc, le mythe arthurien et les films vont traduire cette structure narrative qu'on retrouve dans tous les mythes. Un monsieur comme Christopher Fogler va développer ça pour Disney, au cinéma. Et après, vous allez avoir quelqu'un qui va l'inviter en France. Et la personne qui invite Fogler en France, la première fois que ce type vient, c'est Alexandre Astier. Voilà, Alexandre Astier qui fait Kaamelott. Moi, la première image que j'en ai eue, c'était quelque chose d'un peu vulgaire, d'un peu léger, d'un peu, on va dire, c'était M6, on fait de l'argent, on fait une série. Et quand on regarde bien, c'est beaucoup plus écrit que ça. On sait déjà que notre ami Astier connaît la mythologie, connaît Campbell et Fogler. Et donc, on peut voir la suite de la présentation. Dans Kaamelott, effectivement, on a plusieurs choses. Notamment, le premier s'appelle Dies Irae. Et c'est d'ailleurs le premier et le dernier. Et dans Dies Irae, on a l'idée qu'aujourd'hui, on est dans l'ère de la contrefaçon. Ça veut dire qu'il y a plein de faux Graal partout. Donc attention, qu'est-ce que c'est que le Graal ? Et donc, on a une série qui est faite, si vous voulez, en... Il y a quatre premières saisons qui passent à la télé et qui sont des trois minutes. Après, à la saison 5 qui est noire, le livre noir, on rentre dans quelque chose que vous voyez là, c'est-à-dire la dépression du héros, l'idée de l'échec. Et ça, ça revient dans beaucoup de romans, l'idée que la quête n'est pas achevée et que ce personnage, il va se confronter à l'échec et à la dépression. Ça va même très loin puisque Arthur essaie de se tuer. Qu'est-ce que c'est que la dépression sur le plan alchimique ? C'est l'œuvre noire. Donc, c'est-à-dire que notre héros passe par une œuvre noire. Ensuite, le tome d'après, c'est le tome 6. Le tome 6, il est blanc. Et notre héros, il va revenir là où il a grandi, à Rome, parce qu'en fait, c'est un Romain. Donc, il va faire le deuil avec un certain nombre de choses. Il va revenir prêt à être un héros. Et ça, c'est intéressant. Puisqu'en fait, on passe du statut de anti-héros au statut de héros. Et ça, c'est tout le parcours du héros. On n'est pas héros, on le devient. Et ça, c'est montré par... Effectivement, et un des éléments importants face à un personnage que vous avez vu qui est Perceval. Alors, si on regarde bien la série, on se rend compte que Perceval, il vient d'une autre planète. Il est passionné par l'astronomie. On le trouve dans un crop circle. Enfin, il y a des choses très étonnantes. Et ce personnage, ce n'est pas qu'il est bête, c'est qu'il n'a pas le langage. Il n'a pas les mots. Et Arthur est toujours très patient avec lui. Et donc là, on a une des clés du roman du Graal et du roman arthurien. C'est le côté pédagogique. C'est-à-dire qu'à un moment donné, Arthur nous enseigne quelque chose. Et Arthur, dans le film, va être très patient avec Perceval pour l'enseigner. Voilà. Donc, cette notion d'enseignement est fondamentale. Alors, on retrouve Astier, effectivement, dans tous les travaux qu'il a faits sur Bach ou des extraterrestres, sur cette idée de transmettre des choses. Voilà. Alors, le Graal, aujourd'hui, au cinéma, c'est des films, bon, je ne parlerai pas énormément, mais vous voyez, Georges Romero, qui, avant les zombies, fait un film sur les chevaliers modernes à moto. On a aussi une parodie de James Bond. On a aussi une espèce de film un peu bizarre en série où les Transformers prennent leur légitimité dans le mythe arthurien. Donc, c'est très à la mode. Alors, on a plein de films dont je ne parlerai pas, qui sont des films historiques, comme par exemple le film de Richard Torp. On a l'idée d'une relecture de l'histoire et de la guerre froide. Donc, ça, je n'en parle pas parce que c'est typiquement historique, mais c'est intéressant. Alors, le film dont je vais parler un petit peu, on ne va pas passer l'extrait, mais vous le trouverez sur Internet et sur ma page Facebook, l'Alchimie du Cinéma, où j'ai partagé la plupart des extraits de films dont je vais vous parler. Comme ça, je gagne du temps sur la présentation. Et vous indiquez que si Berberg, je vous en ai parlé, nous avons l'initiateur qui est un peu un templier, qui prend le jeune Farcifal sous sa coupe. Et cette image, on a une scène qui dure à peu près huit minutes. Il l'amène dans un temple et là, ils vont passer un certain nombre de drapeaux. Et vous allez avoir le drapeau nazi. Et à la fin, vous allez avoir trois drapeaux de trois couleurs. Ces trois couleurs, vous vérifierez dans le film, c'est la couleur noire, la couleur blanche et la couleur rouge, c'est les trois couleurs de l'alchimie qui vont structurer ma présentation. Puisque je vais classer les films selon ces trois couleurs, ces trois étapes, et qui sont les trois étapes du parcours du héros. Voilà. C'est bon pour vous ? Et là, on va rentrer plus avant. L'œuvre noire. Donc là, j'ai pris une image alchimique à chaque fois. C'est la question de la chute, du démasquage, la question de la persona et la question de l'ombre. Alors, quelques images après. Alors, vous avez l'idée, qu'est-ce que c'est que le Graal ? Qu'est-ce que ça cache ? Alors, effectivement, qu'est-ce que nous cachons ? Je vous invite à voir le film de Tony Palmer et le documentaire qu'il a fait sur Wagner, où il y a toute une démarche de comprendre la symbolique du Graal. J'en dirai pas plus, mais c'est intéressant. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Louis II de Bavière, dans le film de Visconti, on voit que Louis II de Bavière était passionné par Wagner. Et donc, le château de Louis II de Bavière, c'est le château du Graal. Et ce château va être repris, c'est assez étonnant, par quelqu'un que vous connaissez. Alors, Loewen Green, justement. Louis II de Bavière se prenait par Loewen Green, pour Loewen Green, qui est un opéra de Wagner, écrit avant Parsifal. et Loewen Green est le fils de Parsifal. Et donc, on a vraiment l'idée, vous voyez, de l'archétype du mythe qu'un roi prend pour se légitimer. Bon, malheureusement, il va sombrer dans la folie, mais il y a cette idée-là. Et un autre créateur moderne, Walt Disney, reprend le château du Graal et de Louis II de Bavière dans sa présentation. On en reparlera de Walt Disney après. Voilà. Alors, Walt Disney, il fait ce film-là. Aussi, Merlin, l'inchanteur, qui est... Alors, là, on est dans des choses... Merlin, on est dans le Sacré Graal, je vais passer très vite. Alors, ce qui est intéressant dans le Sacré Graal, c'est l'idée du twist, de l'anachronisme, et l'idée que la quête, elle est inachevée aussi. C'est-à-dire que les chevaliers sont totalement en vrac. Bon, c'est assez rigolo. Voilà, j'en dirai pas plus. Et vous avez le lapin, le Graal, qui apparaît. Enfin, on est dans une iconographie un peu cartoon. Voilà. Alors, dans Matrix, vous avez le Graal dans Matrix. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais il faut vraiment chercher. Alors, on passe celle-là. Eh bien, dans le 3, le Graal apparaît au début du Matrix 3. Voilà. Matrix pose la question de l'illusion et de la quête de la vérité. Alors, Matrix, si vous voulez, si je l'analyse rapidement, c'est quelque chose autour de la division de la personnalité, de la dualité entre le monde réel et le monde irréel. Voilà. Donc, ça, c'est une quête aussi que beaucoup de gens font, partir dans d'autres mondes. Mais est-ce qu'on en revient toujours ? Ce n'est pas toujours évident. Voilà. Alors, vous avez ça maintenant aussi dans le cinéma, le cinéma autour de l'oeuvre de Mamoru Hoshi, qui a fait Ghost in the Shell, plutôt sur le rapport de l'homme avec l'esprit et la machine. Et le film qui parle vraiment du Graal, c'est Avalon. Puisque Avalon, c'est la fameuse île des morts. Et je vous invite à voir ce film, puisque ce film pose la question de notre rapport à la réalité virtuelle. C'est-à-dire, des gens jouent dans un jeu et se rendent compte qu'ils sont prisonniers et ils échappent d'échapper. Et pour échapper, c'est aller vers Avalon. Alors, qu'est-ce que c'est qu'Avalon ? Est-ce que c'est un autre monde, une autre réalité ou le monde des morts ? Donc là, il y a toute une ambiguïté et une réflexion sur l'homme et la technologie aujourd'hui. Voilà, vous avez cette idée de changer de niveau chez Chris Marker. L'œuvre de Marker, Level 5, reprend cette idée que dans la vie, il faut passer, changer de niveau, changer d'étape. Et on retrouve quelque chose de très intéressant dans ce film-là. Avalon va être repris aussi dans un film qui s'appelle Renaissance, avec l'idée aussi que beaucoup de gens, aujourd'hui, travaillent sur la prolongation de la vie physique. C'est un des thèmes aussi du transhumanisme et de la science-fiction au cinéma. Alors là, on attaque le gros morceau, parce que le cinéma aime beaucoup l'ombre. Forcément, ça fait peur, ça fait vendre l'ombre. Alors, on y va. Excalibur, chez Bourman, c'est un film qui commence dans l'âge des ténèbres. Mais Excalibur nous amènera beaucoup plus loin que les ténèbres. Chez Tolkien, pourquoi Tolkien ? Puisqu'on est vraiment avec Sauron. Et Jean Bourman voulait adapter au début Tolkien. Il ne l'a pas fait, mais on retrouve une influence. Et là, on est dans une quête inversée de détruire quelque chose. Alors, c'est la fin du milieu d'excalibur de Bourman, avec des images très dures sur justement cet échec de la quête, avec ces cevaliers morts, pondus. On leur arrache des yeux. Enfin, c'est très triste, effectivement. Alors, au début, on a l'histoire d'Arthur. Arthur, c'est un jeune qui est issu d'une malédiction, puisque son père a trompé sa mère et il se retrouve élevé par un père adoptif. Il enlève l'épée. Et à un moment donné, Arthur, il va chuter aussi dans le film. C'est intéressant. Alors, pourquoi cette chute ? Il y a l'idée des passions. L'idée de la passion charnelle, la trahison avec Lancelot. Et aussi, la malédiction familiale dont j'ai parlé. Le père qui a utilisé la magie. Et quand on utilise la magie, on en paye le prix. C'est-à-dire que la question de la magie noire et de la magie blanche, c'est un peu la même chose. Et là, ce film illustre bien tout ça. Et puis, l'idée que ce héros manque cruellement d'humilité. Donc, le travail sur soi, il ne l'a pas tout à fait fait au début. Et donc, Arthur, ce qui est très intéressant chez Bourman, c'est qu'il va reprendre à la fois le chrétien de Troie, mais il va aussi mettre dans Arthur le roi pêcheur. C'est-à-dire, Arthur va être blessé. Et vous verrez dans la troisième partie que le personnage qui achève la quête et qui sauve le roi, c'est Parsifal, dont on va beaucoup parler. Alors, vous avez le Bresson aussi, qui est très sombre. On est dans un Moyen-Âge, alors un peu intemporel. On est sur un prologue. Alors, on peut passer rapidement sur le prologue. Vous le reverrez en lisant le film. On va juste arrêter, peut-être juste avant, revenir avant. C'est l'idée que deux ans ont passé, les chevaliers rentrent au château et ils sont décimés. Ils n'ont pas trouvé le Graal. Et Lancelot ne sait pas quoi faire. Il sait qu'il aime Guenièvre, mais il sait que l'amour qu'il porte à Guenièvre peut détruire le royaume, puisqu'à un moment donné, selon les règles de la chevalerie, Arthur doit l'affronter et le tuer, réciproquement. Voilà, donc ce qui est intéressant, c'est les images que Bresson... Bresson est un cinéaste chrétien, voire catholique, qui est hanté par l'idée de la damnation et du péché. Et on voit une image de la table vide et Arthur dit, on va brûler la table. Et Gauvin dit, mais Gauvin, il va réussir la quête dans la littérature gralique. Et Gauvin dit à Arthur, mais donnez-nous un but. Et là, on est sur un monde qui n'a pas de but. Et ce qui est très intéressant, c'est ce que dit Guenièvre à Lancelot et puis à un moment donné à Arthur, c'est que Dieu n'est pas un objet qu'on rapporte. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, Dieu est un symbole. Et ça, Bresson nous montre ça par la négative, nous montre que tous ces hommes, comme les nazis, finalement, qui cherchaient des objets réels, ils ont été confrontés au chaos, à la folie, à la destruction. Donc c'est une clé très importante qui est donnée par ce film. Est-ce qu'on doit renoncer à l'amour aussi ou pas ? Et vous avez l'idée d'une malédiction et d'une deuxième chute qui a beaucoup de sang. C'est un film qui est difficile à voir, mais qui est intéressant. Alors, bon, on va passer sur Bresson, et on va ensuite enchaîner sur Indiana Jones, forcément. Qui a vu Indiana Jones ? C'est la dernière croisade parmi vous. Et c'est très intéressant, ce système-là. Alors, vous voyez, par exemple, le pitch, c'est un archéologue, forcément, se retrouve aux prises avec un maléfique milliardaire qui travaille pour les Allemands. Son père est enlevé, il y a une jolie femme qui l'aide, et il a le carnet de son papa. Et ce qui est intéressant, c'est regarder la symbolique, et on va revenir sur le... Regardez la symbolique du Graal. C'est-à-dire que vous avez à la fois le Graal et la coupe. Ça, ça a été créé pour le film. Mais Spielberg crée un symbole intéressant. Voilà, on passe à la suivante. Donc, c'est intéressant, c'est que Spielberg, il fonctionne avec Lucas, et c'est Lucas qui devait réaliser ça. Et Lucas, il va faire autre chose que vous connaissez. Il va aussi s'inspirer du mythe arthurien. Et le prochain Avatar sort la semaine prochaine, et ça mobilise beaucoup de gens. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est que le personnage de Dark Vador, c'est vraiment le clink-sor de Volphram from Eschenbach. C'est-à-dire, c'est le chevalier Renéga. Et Star Wars est l'histoire de ça. Finalement, d'un homme qui tombe. Et pour le moment, les chevaliers de Jedi, ils ne sont pas sortis de la Mellasse, ils n'ont toujours pas trouvé le Graal. Mais ça fait de l'argent pour Disney, on va dire. C'est très bien. Spielberg, dans tous ses films, on a la symbolique du dragon. On a ça dans les contes de fées. On l'a dans Duel et on l'a dans Jowes. Cette idée de lutter contre le dragon. Le dragon, effectivement, c'est les nazis. Alors, on peut passer jusqu'à là. Dans le premier, Indiana Jones, on a déjà l'idée des nazis qui cherchent un objet sacré, qui était l'Arche de l'Alliance. Donc là, les quêtes des nazis, c'est quoi ? C'est la puissance. Et la quête de Donovan, un Américain, lui, c'est l'immortalité. Et bien, ils ne vont pas y arriver. Forcément. À un moment donné, il y a une scène. Donc, Hitler va signer carrément le livre où il y a la clé du Graal. Mais Hitler ne le sait pas. Donc, c'est très ironique. Et on a, à la fin, l'idée que Indiana Jones, à travers ce film, va être à la recherche de son père. Vous voyez ? Donc, il y a une symbolique, une métaphore sur la quête du père. La quête de Dieu et la quête du père. Ce qui est très intéressant, c'est qu'à un moment donné, le père devient le roi pêcheur. Parce qu'en fait, il est blessé par les nazis. Et Indy doit trouver le Graal pour sauver son papa. Donc, Indy devient Parsifal. Alors, ce qui est intéressant aussi, parce qu'on traverse quand même des mondes très sombres, c'est qu'à un moment donné, il y a l'idée d'une confrérie arabe-chrétienne qui sont les gardiens du Graal. Et ça, ça nous renvoie au travail qu'a fait Henri Corbin sur l'ismaelisme. On peut en reparler après. Et l'idée, c'est tourné à Petra, en Jordanie. Et il y a des épreuves. Des épreuves, le saut dans la foi. Vous verrez le film. Et il y a un livre. Le livre, je vous avais montré le symbole tout à l'heure. Et c'est toujours inspiré, regardez, c'est intéressant, le pont au-dessus du chaos. Puisque la quête du Graal, c'est justement essayer de passer au-delà du chaos, qui est donc l'œuvre au noir. Et on trouve un templier. Ce qui est intéressant, c'est la coupe. Le nazi, forcément, il cherche la richesse extérieure. Donc, il prend la coupe dorée. Et la coupe dorée, justement, elle va le tuer. Et on retrouve ça, cette idée de la punition de ceux qui, à un moment donné, on a la même chose dans les aventuriers de l'arche perdu. C'est-à-dire, quelqu'un qui est... Là, c'est le vieillissement accéléré. Donc, il cherchait l'immortalité, le pouvoir, et bien, il devient cendre. Donc, ça, c'est intéressant. Alors, tu peux accélérer un petit peu. Et donc, c'est la confrontation avec le templier. Et il y a plein de Graal. Et donc, il me dit, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit, c'est la coupe d'un charpentier. Et il va choisir celui qui est le moins beau, le plus... Et donc, c'est du bois, c'est du naturel. Et donc, il va prendre cette coupe. Et ça ne va rien lui faire, bizarrement. Il va la rapporter à son père. Et son père va guérir. Voilà. Et donc, le chevalier, à la fin de l'extrait... Donc là, vous voyez, il prend ça. On peut juste revenir peut-être à la fin de l'extrait. Voilà. Tu as bien choisi. Et le chevalier va lui dire, mais non, mais le Graal, tu ne peux pas l'emporter. Et ça, c'est important. C'est-à-dire qu'en fait, il a réussi à faire quelque chose. Il a sauvé son père, mais le Graal, il restera là. Et tout ça va être détruit. Voilà. On peut s'arrêter pour l'extrait. Vous reverrez le film. Et c'est intéressant, puisque ce n'est pas la quête classique où on cherche l'objet sacré, qui a du pouvoir, qui est beau. Là, on laisse ça. C'était juste l'idée de sauver quelque chose. Et puis de faire tout un travail où Indiana Jones a vaincu la peur qu'il avait d'un certain nombre de choses. Donc, vous voyez, c'était l'occasion de travailler sur soi. Voilà. Donc, on va revenir à la suite. Donc, c'est vrai que c'est un film qu'on peut revoir avec l'idée que Spielberg est toujours. Alors, si vous êtes intéressé, vous avez un type qui fait des films, qui s'appelle Richard Stanley. Et il a travaillé sur un film qui s'appelle Secret Glory, qui devait être le making-of, mais qui a été refusé par Hollywood, parce que trop ésotérique. Et dans ce film est interviewé quelqu'un qui s'appelle Christian Koenig, qui a bien connu Antonin Gadal, qui était un des patriaches du catharisme. Donc, en fait, c'était pour dire que les nazis ont vraiment été dans l'Ariège. À un moment donné, ils ont vraiment cherché le Graal. C'est-à-dire que ce n'est pas uniquement des mythes, tout ça. Il y a quelque chose de réel sur l'histoire de la Deuxième Guerre mondiale. Voilà. Alors, le démiurge, c'est une figure importante qu'on voit chez le Montipiton. Le démiurge, chez les gnostiques, c'est le dieu de ce monde. C'est celui qui gère le chaos. Et dans les films, on va le rencontrer. Alors, on le rencontre surtout dans le film Apocalypse, non, de Coppola, qui est un film intéressant, inspiré de Joseph Conrad. Et Coppola, qui est un ami d'ailleurs, il fait partie d'une nouvelle Hollywood, comme Spielberg, et puis, effectivement, les prédécesseurs dont je vous ai parlé. Et il veut révolutionner le cinéma. Il veut créer un film monde. Et ce film, voilà, inspiré de John Wayne, mais c'est la contre-image de John Wayne, c'est-à-dire montrer un soldat qui devient fou, et l'idée de quelqu'un qui va aller à sa rencontre. Alors, d'où est-ce que ça vient ? Vous voyez, il y a une remontée du fleuve des enfers, il y a tout un chemin de croix, c'est-à-dire, il y a une idée. Alors, vous connaissez Apocalypse, non, ou pas du tout ? Qui c'est qui ne connaît pas du tout, que je vois un peu ? C'est l'idée que l'Amérique paye un soldat pour aller éliminer un chef de guerre qui est devenu fou. Et donc, il y a cette idée de l'absorbité de la guerre qu'on va retrouver. Et c'est Marlon Brando qui joue le soldat très intelligent, mais qui est devenu totalement fou. Et c'est Martin Chin qui, lui, va devoir l'éliminer. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on a des poèmes, notamment de T.S. Eliot, qui sont dits par Marlon Brando. Et le plus intéressant de cette histoire, c'est qu'à la fin, à la mort de Marlon Brando, on a en parallèle le sacrifice d'un taureau. C'est-à-dire, il y a l'idée du sacrifice rituel qui est fait. Alors, qu'est-ce que ça nous donne ? C'est-à-dire, est-ce que, finalement, comme dans Excalibur, le héros passe le fleuve des enfers, passe par l'eau et le feu ? Et est-ce qu'on est à la fin d'un cycle où est-ce que le soldat, qui est là pour tuer, va prendre la place du roi ? Donc, de la place de Marlon Brando, qui était le roi de cette tribu. Eh bien, ce qui est intéressant, c'est de voir le point suivant. C'est de voir qu'à un moment donné, vous avez des livres. Et il y a un court focus qui est fait dessus. Alors, ces livres, il faut en parler. Le premier, c'est le rameau d'or de Fraser. Et dans le rameau d'or, Fraser compare les mythes et parle de la quête du roi pêcheur. Il dit qu'effectivement, le roi est mort, vive le roi. C'est-à-dire, il y a un cycle de la violence qui alimente l'humanité depuis très longtemps. Et le temps des héros, c'est quand on échappe au cycle de la violence. Le deuxième livre, qui n'est pas traduit en français, mais c'est vraiment intéressant, c'est que John Bourman va l'utiliser pour Excalibur. C'est un livre qui s'appelle « From Ritual to Romance » de Jesse Weston. Il est écrit en 1920. Il fait le lien entre les sources celtes et les sources chrétiennes du Graal. Et il parle de gnoses, de connaissances universelles. Et c'est le livre de chevet, effectivement, de tous ces gens qui vont essayer de revenir à une tradition et de montrer un chemin. Puisque, finalement, le chemin dans Apocalypse Now, ça va inspirer aussi, bizarrement, les créateurs de Batman. Et Batman, vous voyez, ça s'écrit le Dark Knight. Le Knight, c'est le chevalier. Alors, qu'est-ce que ça signifie, « From Ritual to Romance » et l'adaptation de Coppola ? C'est que, dans l'œuvre au noir, on est confronté à l'ombre. Donc, l'ombre est un miroir de nous-mêmes. Donc, Kurtz, Marlon Brando, est un miroir de Martin Sheen. Martin Sheen va effectivement l'éliminer. Il va se confronter à lui, mais il ne va pas prendre sa place. Ça veut dire, à la fin du film, Martin Sheen repart et ne détruit pas le camp. Donc, il repart avec quelqu'un, avec un jeune, qui est un jeune innocent. Et donc, on est sur l'idée de la transmission et l'idée qu'on rompt le cycle de la violence. Ça, tout le monde ne l'a pas perçu quand il a vu l'Apocalypse. Non, parce qu'il y a eu plusieurs fins. Coppola a eu du mal à choisir sa fin. Mais c'est la lecture de ces deux livres qui ont structuré cette fin. Et de dire que, finalement, le cycle de la violence du monde peut être rompu par un acte, un acte fait avec conscience, on va dire. Voilà. Alors, on va passer peut-être sur David Lynch. David Lynch, on retrouve des éléments importants sur la question de l'amour dans Elephant Man. L'amour, le sacrifice, la différence. Toute l'histoire de Twin Peaks. Vous connaissez Twin Peaks. Il y a un meurtre qui est commis. Bizarre, ce meurtre est commis par des démons, en fait, qui incubent des êtres humains. Et vous avez le FBI qui enquête. Et l'enquêteur du FBI, Neil Cooper, vous voyez, on peut passer, il va devenir... Il va tomber dans le piège. Il va devenir aussi un démon. Et ce qui est intéressant, il y a plein de symboles dans la saison 3 de Twin Peaks. Vous avez Excalibur. Vous avez dans les dialogues énormément de références à Cooper qui devient le roi pêcheur parce qu'il est blessé. Il fait partie de la loge rouge. Il est soumis à des forces qui le dépassent. Vous avez un major qui va le conseiller, lui qui est l'avatar du roi Arthur, qui travaille pour une loge blanche, qui est concurrent de la loge rouge. Et vous avez toute une magie, toute une référence très, très... Voilà. Donc, le film de David Lynch, c'est comment sortir de la loge, comment retrouver la voie. Et là, pour le moment, ces héros n'y sont pas arrivés. Mais la saison 3 qui vient de sortir répare tout ça. Alors, oeuvre au blanc, maintenant. L'oeuvre au blanc, c'est l'idée de l'aide d'un vieux sage, de la quête de l'âme sœur et de l'éveil de quelque chose. Alors, on peut passer. Alors, on a ça chez Lynch dans Une 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 Empire. Voilà, on va passer toute la partie Lynch, là, du coup. Et peut-être parler du féminin sacré. Il y a eu un film, dont je ne parlerai pas énormément, qui était sur l'interprétation de cette diapositive en disant qu'il n'y a pas le Graal, mais il y a un féminin. C'est-à-dire que Jean, c'est une femme. Donc, c'est important. C'est la vision du féminin sacré. Et là, on est dans des théories du complot qui ne m'intéressent pas énormément, qui intéressent beaucoup des gens, par contre, sur la descendance biologique de Jésus-Christ. Et bon, le Graal, ce n'est pas ça, en fait. Mais ça a été popularisé comme ça à une époque. Le Graal, c'est plus ça. Chez Schieberberg, c'est la rédemption de Koundry. Koundry, c'est la servante du Graal, mais elle est, à un moment donné, tombée dans les mains de Klingzor, le Dark Vador, le magicien noir. Et Koundry, elle représente l'archétype de la mer, de la séductrice, de l'amante et de la pénitente. Vous voyez, on a trois étapes, trois phases. Et c'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire l'évolution intérieure d'un personnage qui passe entre les trois étapes. Voilà. Alors, on va retrouver l'idée de Parsifal avec différents sexes. Dans tous les films, vous avez des personnages barbus qui sont des initiateurs. Et dans La quête du Graal, on en a pas mal. Tu peux passer. Alors, chez, effectivement, Disney, on a Merlin. Mais Merlin est un avatar de Walt Disney. Parce que Walt Disney passe à la télévision. Et Walt Disney se présente aussi comme un magicien. C'est intéressant. On a Merlin avec, bien entendu, ses deux serpents. Alors, l'œuvre rouge. On arrive finalement à cette idée que certaines œuvres vont être achevées. Mais pas toujours. Alors, on peut voir un petit peu des images alchimiques qui évoquent ça. Le Perceval de Romerge, on dit deux mots, mais c'est plutôt une vision chrétienne. Donc, on peut aller à la... Vous avez le Graal qui est une coupe. Après, vous avez la communion. Après, vous voyez que Perceval, c'est la crucifixion. Mais ça va guère plus loin qu'une lecture catholique chrétienne du mythe. Alors, c'est Les Conquérants de Xabi Mola que je développerai dans un ciné-club. C'est des gens qui ont le malheur après eux. Et le malheur, il est lié à leur généalogie. C'est-à-dire, leur papa a volé le Graal. Donc là, c'est une contre-quête. Il faut aller rendre le Graal. Et ça, c'est très intéressant. C'est un film français qui n'a pas beaucoup marché, mais que je vous invite à redécouvrir. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de la guérison qui va se produire. Excalibur va sauver Arthur, qui est malade. Pour sauver Arthur, Excalibur va devoir poser. Il va poser son armure. Il va descendre dans le fleuve. Et à un moment donné, il va renaître. On peut aller à la prochaine. Et c'est lui qui va porter le Graal à Arthur. Et à un moment donné, le Graal va lui poser une question. Mais qui sers-tu ? Eh bien, l'idée, c'est souvent, on voulait se servir. Mais en disant, qui sers-tu ? C'est, je sers Dieu et je ne sers pas moi. Je ne sers même pas Arthur. Je sers Dieu. Et c'est à partir du moment où il abandonne sa volonté personnelle et la volonté d'Arthur de conquérir un objet, que le Graal se révèle à lui. Ça, c'est très intéressant. Et vous l'avez à la fin. Chez Bourgman, on peut revenir à ça. Sur la fin du film, c'est la renaissance d'Arthur. Et la slide d'après, une espèce d'obscurité spirituelle. C'est-à-dire, la lumière brille dans les ténèbres. Et ça, c'est quand même, au niveau cinématographique, une belle fin, très symbolique. Cette vision du roi pêcheur, elle est symbolisée et reprise par Thierry Gillian dans un film qui s'appelle Le roi pêcheur, qui modernise le mythe à New York entre un SDF et un DJ qui règle une dette karmique vis-à-vis de ce type. Donc, c'est un film intéressant. Je vais reprendre une idée. L'idée du roi pêcheur. Je vais redévelopper un tout petit peu. Le roi pêcheur, c'est Arthur Blessé, chez Bourgman, dans le film de Thierry Gillian. Alors, Thierry Gillian, vous voyez, c'est celui qui a travaillé avec les Monty Python. Donc, notre roi pêcheur, c'est un SDF qui est devenu fou. Et ce SDF, il est devenu fou parce qu'il y a un jour, il y a un type qui a fait une annonce à la radio qui a provoqué un meurtre. Il va rencontrer ce type qui est déchu. Donc, les types, ils sont déchus. Ils sont dans la rue. Vous voyez, ça parle beaucoup de notre monde. Tous ces gens, aujourd'hui, qui se retrouvent à la rue. Eh bien, leur amitié va... Ils vont se sauver mutuellement. C'est ça qui est très intéressant. C'est la rédemption du Rédempteur qu'on retrouve dans Wagner et Parsifal. Alors, on retrouve justement l'adaptation très belle de Cyberberg sur quelque chose... J'ai passé vite là-dessus, sur la dualité. C'est-à-dire que Kundry, c'est la sorcière qui gardait le Graal. Donc, Parsifal va chercher le Graal, mais Kundry est aux ordres de Klingsor, qui est le chevalier félon. Et Kundry va séduire Parsifal. Et au moment où il est séduit, il est divisé en deux. Il est homme et femme. Donc, il y a deux acteurs qui vont jouer Parsifal. Et à la fin de l'histoire, à un moment donné... Donc, tu peux revenir sur la slide. Voilà. Donc, Parsifal doit récupérer la lance qui a blessé le roi Pêcheur pour le guérir. Il va réussir. Donc, le roi Pêcheur, Amfortas, va être guéri. Et à la fin, on a une très belle image. Alors, à la fois, les deux qui étaient séparés. On peut rester sur celle-là. Donc, Parsifal, il y a une conjonction des opposés. On retrouve ça chez Jung. L'union entre l'animus et l'animas qui a été séparée et réunie. Et donc, l'image d'après dans le film, c'est la mort. Mort ou est-à-victoire. Parce que la mort, vous voyez, la mort terrestre, le roi, le pouvoir terrestre est déposé. Et l'image d'après... en regardant le film sur Internet. Parce que ça vaut vraiment le coup. L'image d'après, c'est l'affiche du film. Si vous voyez Kundry. Kundry, c'est l'image de cette femme qui fait les trois étapes. C'est-à-dire, elle passe de traîtresse, initiatrice, et elle devient pénitente. Et donc, c'est cette idée d'un parcours. Alors, on retrouve ça chez Terrence Malick, donc Knight of Cups. Avec l'idée que le chevalier de coupe, c'est un mec de Hollywood. Et vous voyez, le chevalier de coupe, dans le tarot Readerweight, c'est celui qui porte le Graal. Donc, tout le cinéma de Terrence Malick questionne, si vous voulez, la place du créateur, notamment dans Knight of Cups. C'est le type qui est au bout de ses illusions et qui cherche un sens à sa vie. Et qui va le trouver dans les différentes rencontres féminines qu'il va faire pour arriver à trouver une forme d'équilibre. Alors, on va retrouver dans ce film une référence au champ de la perle. Donc ça, c'est un écrit gnostique intéressant. Donc, on va passer... Je ne développerai pas le champ de la perle. Vous pouvez trouver des choses. Alors, là, on arrive à la fin. Alors, on va clôturer avec une lecture du mot Graal. Juste, retrouver quelque chose qu'on a dans Cybermerg. C'est très intéressant parce que ça reprend les trois étapes. Les héros... Alors, il faut que tu reviennes sur la précédente. Les héros, c'est par la souffrance. Vous voyez, Arthur qui se suicide. La compréhension, c'est l'œuvre au noir. Par la compréhension, la compassion, c'est l'œuvre au blanc. C'est aller soigner le roi pêcheur. Et ensuite, par la compassion, l'amour, c'est l'œuvre au rouge. Donc là, vous avez tout le programme. Donc, on peut aller un peu plus loin. Donc, comment ça va être ça ? Ça va être que dans certains films, on a des symboles cachés. Chez David Lynch, ce symbole caché, la quête, c'est la rose bleue. Dans Twin Flicks, Fire Walk With Me, Gordon Cole dit à Cooper, voilà, là, il y a une femme qui va vous donner des codes. Et cette femme, elle a une rose bleue. Et la rose bleue, c'est le code, c'est la clé du savoir des Templiers, les Templiers qui sont devenus les... Mais ils ont perdu le code, ils ne savent plus ce que ça veut dire. Et Lynch retrouve le code dans Twin Peaks 3 et dans une pub qu'il a faite pour Dior. Marion Cotillard voit l'apparition d'une rose bleue. Alors, il y a une symbolique intéressante. C'est l'Adi Blue Shanghai que vous verrez sur Internet. Et Coppola, qui n'a pas achevé totalement son Apocalypse Now, va achever cette lecture de la quête du savoir dans un film que j'analyserai au Ciné Club cette année qui s'appelle L'Homme Sans Âge. C'est une adaptation de Mireille à Eliade. Et on retrouve d'ailleurs le symbole de la dualité qu'on a sur le bâton de Merlin. Ce film est très intéressant et on a trois roses. On a deux roses qui symbolisent la dualité, le pacte faustien et une rose qui symbolise la grâce. Et ça, ça vient donner un coda au film et une nature au film. C'est intéressant. Donc on est bien dans le 3. Si vous voulez vraiment une illustration de qu'est-ce que c'est que le monde imaginal et qu'est-ce que c'est que le Graal, il faut lire une bande dessinée qui s'appelle Corto-Maltese. Le monde imaginal, c'est le monde de l'âme, c'est Henri Corbin. Et vous avez dans cette BD, Hugo Pratt était franc-maçon aussi, toute une vision très intéressante de la rose alchimique. Donc on retrouve ça. Alors, on va repasser, on retrouve la rose dans plein de textes. Je vous retrouverai ça après. Alors, pour conclure, le cinéma nous montre que la quête extérieure est vaine. Ça fait des très bons films d'action. On en a beaucoup, mais c'est pas suffisant. La vraie quête, alors, se pose la question, comme chez Bergman, du silence de Dieu. C'est-à-dire qu'effectivement, chercher le Dieu extérieur, on ne le trouve pas souvent. Donc là, la plupart des personnages des films que je vous ai évoqués, retrouvent le Dieu intérieur. Et vous avez un truc très intéressant, c'est encore une bande dessinée, mais je vais vous lire ça, c'est une bande dessinée de Conrad, qui dit, « Là où finit ton mystère, commence la connaissance du Graal. Tout ce que Dieu te demande, c'est de sortir de ta propre créature, et de laisser Dieu être Dieu en toi. » Et ça, c'est Merlin qui parle à Perceval. Et ça, vous pourrez le retrouver dans une bande dessinée. C'est pour ça que je dis que la bande dessinée peut être un noir alchimique quand elle est faite par des gens inspirés. C'est la série « Les héros cavaliers » de Cotias et Rouge. Et vous avez la série « Les écuses du ciel » qui sont très intéressantes aussi sur ces questions-là. Vous avez quelqu'un comme Jack Kirby aussi, qui a créé énormément de personnages. Et ces personnages, on peut revenir un peu avant, comme le démon, ça se passe à la cour d'Arthur, et Captain America qui a comme symbole le pentagone, le pentagramme, l'homme-âme. C'est des variations de l'histoire d'Arthur. Et ça fonctionne encore très bien aujourd'hui. Alors, la conclusion de ce... On va prendre les lettres de Graal et je vais faire un petit symbole en disant que le G de Graal, ça pourrait être la gnose. La gnose, pour quelqu'un comme... Alors, c'est pas traduit en français, malheureusement. Gilles Quispel, il dit que c'est la troisième composante de la civilisation occidentale. C'est une synthèse entre l'hénélisme, le judéo-christianisme. Et on trouve la référence aux évangiles de Nagamadi. Voilà. Et quelqu'un comme Yann Rekkenborg disait que la gnose était une synthèse d'une sagesse originale, une connaissance qui était pure. Voilà. Après, l'ère de Graal, ça serait l'ère, l'élément aérien, l'élément éthérique. Alors ça, on va le retrouver dans 2001, le décès de l'espace, qui est un film aussi sur la quête du Graal, la quête de la connaissance. C'est un film où le monolithe représente la pierre philosophale des alchimistes. Voilà. Le double A, c'est les deux natures, les deux arches, les deux dragons. On en a parlé pas mal dans la présentation. Les deux magies, magie noire, magie blanche. La magie du Graal est une magie qui est au-delà. Les deux âmes, la dualité de Parsifal et d'un cyberberg. Et l'idée des deux voies. Et ça, vous le voyez très bien dans le film de Terrence Malick qui dit que dans la vie, il y a la voie de la nature, mais la nature est double. Et il y a la voie de la grâce qui est au-delà. Et le L de Graal, c'est l'idée que le L, c'est la force qui descend dans la matière. La matière, c'est l'horizontale, c'est la vie, enfin la naissance et la mort. Et donc l'L, c'est ce qui nous donne des L. Vous avez une série qui s'appelle Left Lovers qui parle de ça, sur la question de la vie après la mort. Et vous avez à la fin de Twin Peaks, dans le film, la rédemption de Laura Palmer et la rédemption aussi du détective qui cherchait la cause de son assassinat. Voilà. Et vous avez aussi le retour, j'ai commencé par Alexandre Astier, et bien bonne nouvelle, Arthur revient au cinéma cette année dans une trilogie. Et le retour d'Arthur, c'est quelque chose d'intéressant puisque Arthur, c'est nous. C'est la royauté et toute cette difficulté que l'être humain a à se confronter au sacré et qui va être exploité au cinéma. Voilà. Alors je termine par deux citations. Une citation d'Antonin Gadal, dont vous trouverez, je crois, quelques ouvrages là-bas, qui a travaillé beaucoup sur la tradition cathare. Il disait « Le Graal est le secret le plus mystérieux du Moyen Âge. Son origine se perd dans la nuit des temps. Comme tous les symboles sacrés, le Graal s'est imposé avec force à la conscience intérieure d'une époque éprie de spiritualité et d'élévation car il évoquait la pureté et révélation, sacrifice et guérison parfaite. » Le chemin du Saint Graal, c'est le travail de chaque jour pour éviter le mal, pour rester dans le bien. C'est le symbole qui doit nous guider dans nos efforts pour suivre ce chemin. Et dernière citation, on a pris un homme, on va prendre une femme pour reprendre la dualité de l'animus et de l'anima. C'est Cataros de Pétri dans Parole. Elle dit que le Saint Graal est devenu à travers les siècles une puissante concentration de force libératrice. Elle parle de sens sidéral de Christ universel, c'est-à-dire de force éthérique, un champ éthérique, intense, qui n'est comparable à aucun autre finalement. Alors, pour faire le lien avec le cinéma, si vous voulez, moi je parlais d'esprit du temps puisque depuis que j'ai travaillé là-dessus, j'ai même rencontré hier quelqu'un qui a fait un pinceau sur la quête du roi Arthur et on voit bien que ces histoires-là n'ont pas fini de nous passionner, de passionner ce qu'on appelle la culture populaire puisque depuis l'ère du Verseau, c'est-à-dire depuis les années 60, tout ce qui était réservé à des cercles d'initiés, ça transparaît dans beaucoup de films et dans beaucoup de livres que je vous invite à lire pour que ça devienne un miroir de votre âme et je vous remercie de m'avoir écouté. Applaudissements 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 Applaudissements